C'est dans le secteur 3 du quartier Misiran que les eaux de ruissellement ont fait des dégâts sur les citoyens rivérés hier nuit. Impossible de s'approcher des maisons pour aller interroger les victimes. Il faut marcher dans l'eau qui a complètement encerclé trois concessions voisines. Nous avons rencontré Nana Keika en train d'expédier l'eau hors de sa maison. Je me suis réveillé à 4h du matin pour prier, mais à ma grande surprise, j'ai posé mes pieds dans l'eau. C'est alors que j'ai crié pour réveiller tout le monde. Maintenant, on a commencé à sauver les objets qui pouvaient encore être sécouris. Mais on a perdu des sacs de riz, des habits et tant d'autres biens. D'habitude, lorsqu'il y a inondations ici, l'eau reste jusqu'à trois jours ou quatre. Nous souffrons vraiment ici. Il faut que l'État et les bonnes volontés nous viennent en aide. J'ai perdu mon mari et je suis avec mes enfants et petits-enfants. Cela fait 20 ans que nous sommes là, mais les jeunes avec les inondations ont commencé l'année dernière. A quelques mètres de sa concession, son voisin Lai Doumboua s'est aussi réveillé, pieusé par les eaux. Lui et sa famille ont presque tout perdu. Il laisse entendre que depuis le début des grandes pluies, ils sont régulièrement victimes d'inondations. Presque depuis le début des grandes pluies, nous sommes victimes d'inondations. Mais c'est la troisième fois que l'eau rentre jusque dans nos maisons. On est vraiment inquiets. Hier soir, la pluie nous a surpris. Tout ce qu'on avait comme nourriture, sacs de riz, maniocs et autres, tout a été mouillé par les eaux. Il faut que les autorités nous viennent en aide. Dans ce secteur, tout le monde s'accorde à dire que c'est la construction anarchique des rivérins qui serait à la base des inondations répétitives. L'absence des canaux de ruissellement des eaux est pointée du doigt par Sori Dafé, représentant du chef de quartier. La cause est très simple. L'eau n'a plus de passage. Tout est bloqué. Dans ce secteur, il y a trois passages d'eau qui sont coupés et occupés par les citoyens. Et en plus, il n'y a pas de caniveau. Nous demandons aux autorités locales, au président de la République et surtout à Dr Mohamed Diané, ministre de la Défense, puisque ce dernier est notre voisin ici, de nous aider à creuser des canaux pour permettre aux eaux de passer sans causer des dèvres. Chaque année, des inondations sont enregistrées dans plusieurs quartiers périphériques de la commune urbaine de Cancan, dont Michelin, avec à la clé plusieurs dégâts matériels importants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !